Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de Booster Pokémon et aujourd'hui on va s'ouvrir un item totalement nouveau, exclusif il s'agit de Mini Teen Box Pokémon donc voilà, comme vous pouvez le voir, les boxes sont beaucoup plus petites que ce qu'on a l'habitude de voir avec les Pokébox Pokémon habituels et elles sont vraiment trop cute, franchement j'adore, je les trouve magnifiques le design est sublime et en plus on a le choix entre 5 designs différents et ça je trouve ça vraiment très 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 cool donc on va avoir celui avec Bulbizar, celui avec Salamèche, celui avec Carapuce ainsi que celui avec Evoli et Pikachu et j'ai l'impression que les illustrations se complètent en plus de ça vous voyez genre si on les met côte à côte bon là c'est pas exactement parfait mais vous voyez en gros j'ai l'impression qu'on peut les mettre côte à côte et que ça crée un petit univers pareil pour là le Salamèche et le Carapuce donc voilà je trouve le concept plutôt mignon et ça a l'air super quali en fait donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur je ne me suis pas du tout spoil ni rien donc je vais découvrir ça avec vous et du coup si ça vous intéresse j'ai eu ces petites Teen Box sur le site de Picastor donc je vous mets le lien des Teen Box et le lien de son site dans la description comme ça si vous souhaitez vous en procurer vous avez juste à cliquer sur le lien donc voilà écoutez on va tout de suite découvrir de quoi il s'agit allez je ne sais pas du tout on va commencer par la Salamèche je ne sais pas laquelle est ma préférée je dirais que c'est la Salamèche parce que je ne sais pas ce Pokémon est vraiment magnifique en orange comme ça il est sublime dites moi qui vous préférez vous entre Pikachu, Evolicarapuce, Bulbizarre et Salamèche dans les commentaires et puis on a d'autres Pokémon cachés genre ce Canardichaut donc ils étaient scellés de base j'ai juste enlevé pour la miniature mais elles sont bien scellées et comment ça s'ouvre alors du coup ça a l'air de s'ouvrir comme ceci waouh ok ça marche trop cool à l'intérieur on a un jeton déjà ok on commence avec un petit jeton de Reichu d'Alola j'ai l'impression très très mignon on valide ensuite qu'est-ce que c'est que ça oh ok il y a une carte en fait un petit peu comme les cartes du style Top ce qu'on avait avant avec du coup le Salamèche et le Canardichaut donc ils sont sur l'illustration de la boîte et derrière on va avoir des petites informations voilà donc Salamèche le Pokémon 04 c'est un Pokémon lézard sa taille, son poids une petite description du Pokémon vous pouvez collectionner les 5 cartes artistiques et les combiner pour former une illustration complète donc voilà c'est ce que je me disais par rapport aux boîtes et en fait on a carrément la carte pour pouvoir faire au plus juste l'illustration donc on va voir ça à la fin de la vidéo mais ça a l'air plutôt très très stylé et on a 2 boosters les gars on a 2 boosters avec 2 séries différentes ok alors du coup on a 2 boosters Soleil et Lune, Gardien Ascendant et Ombre Ardente très bien et bien on va les ouvrir tout de suite ne perdons pas de temps j'espère qu'en plus d'avoir des petites boxes originales on va avoir une bonne pioche ça serait cool quand même 1, 2, 3, 4, 1, 2 hop on a 5 boxes pour expérer donc 10 boosters pour avoir une bonne pioche Goupix Alola Tarsal Tadmorph d'Alola Farfuret Salamèche Une énergie fée Super rappel Electek Cris Hortide en peu commune Rivers d'accord très bien et Chelours en rare bon une petite rare assez basique pour le premier booster on passe au deuxième booster cette fois-ci Gardien Ascendant donc c'est plutôt des séries du début du bloc Soleil et Lune en tout cas Gardien Ascendant ça j'en suis sûre on va redondre un peu moins je vous avoue que je serais incapable de vous dire exactement quel est le numéro de l'extension vu qu'il y en a tellement Soleil et Lune Funesir Scrutella Porte d'Espiègle Goupix d'Alola Le Vénard Une énergie Psy Vorastéry Farfaduvet on va y arriver Sorboule Macconneur en rare reverse donc très très bonne pioche ce petit Macconneur c'est peut-être même une holo reverse de base et nous avons oh une petite holographique un Muplodocus en holo très cool super sympa ce petit Muplodocus on adore très joli bon bah ça va on commence bien avec une petite holo et une petite carte rare ok j'ai réussi j'ai galéré de ouf alors ça doit être parce que je n'ai absolument aucune force alors oh on a un autre jeton c'est génial ça si on a plein de jetons différents j'adore on a un jeton de Funard d'Alola génial oh c'est trop cool ça si on a plein de jetons attendez je vais essayer de récupérer hop tous les jetons je vous les remontrerai tous à la fin génial et celui-là est très joli film holographique on aime beaucoup j'adore super la deuxième carte elle est ici elle est là elle est magnifique avec le petit Evoli on a par exemple toujours la même chose avec ah oui là on a en fait la carte en couleur et le reste en noir et blanc génial comme ça on voit exactement comment il faut le mettre trop cool ah j'adore le concept franchement mais c'est génial là ce qu'ils ont inventé je suis fan ok alors les deux mêmes extensions toujours et les boosters sont pile vraiment de la taille pour pouvoir mettre un booster enfin les les teenbox sont pile de la bonne taille pour mettre un booster hop allez un petit booster ombre ardente let's go 1 2 3 4 1 2 et nous avons un anchoite crabagar sépiatope coxy chenipan énergie acier flotoutan noir fang électech lampérois un peu comme une reverse et brutapode en rare assez basique ok très bien allez le deuxième booster hop j'aimerais bien qu'on ait aussi des nouvelles extensions bon après quand ils font des box originales comme ça souvent on a des extensions qui vont être un peu plus vieilles parce que on peut pas tout avoir voilà score plan ratentif style gamin cornebre tritox une énergie électrique match hopper mélancolux mélodelfe brésillon un peu comme une reverse et un sabléro d'alola en rare donc une box assez simple cette fois-ci pas d'ultra rare on passe à la troisième box qui elle est bien plus facile à ouvrir j'ai vraiment galéré pour l'autre enfin je sais pas il y avait peut-être un appel d'air ou quoi alors là aussi on a le funard d'alola donc c'est le même jeton je pense que c'est vraiment aléatoire peut-être qu'il y en a que deux différents ça c'est possible aussi on va voir avec les autres boxes la petite carte voilà très cool donc du petit carapuce le pokémon 007 c'est le pokémon mini tortue j'adore trop cute très bien et comme d'hab deux boosters donc toujours les mêmes extensions hop on met ça là et du coup c'est bien pratique aussi pour ranger vos cartes pokémon ça aussi ça c'est encore une fois quelque chose un argument de taille pour les parents c'est je pourrais ranger mes cartes pokémon à l'intérieur ça c'est génial ça alors nous avons Chétiflore Scorplane Ragaïoudalola Ratantif Funesir à une énergie fée Colimucus Échange multiple Ténéfix Muplodocus qu'on a eu tout à l'heure en holo cette fois-ci en holo reverse et Boumata en rare ok très joli rare moi j'adore cette rare elle est magnifique comme vous pouvez le voir j'ai plus de pansement au doigt oui j'avais des pansements au doigt lors de l'ouverture Lego ça va mieux voilà ça va mieux vous m'avez demandé ce que j'avais il n'y a pas de soucis c'était juste j'avais deux trois ongles abîmés mais c'est bon ça va mieux mais du coup je ne mettrais plus trop de vernis voilà parce que ça ne m'a pas aidé pourtant j'ai mis une base et tout je vous le dis mais mes ongles n'ont pas trop aimé le vernis petit boudet Mystherbe Skellenox Psystigri Spododo une énergie combat Kyawe Rhinopheros Celerok un Porygon en commune reverse et un Scarino en rare ok très joli aussi avec avec cette lumière derrière j'adore je le trouve vraiment magnifique ce Scarino super cool et la Chimskull ok très bien allez il nous reste deux petites box à ouvrir hop le mystère étant donc là on a la petite carte le mystère étant de savoir le jeton qu'est-ce que ça va être le Bulbizarre le Pokémon 001 le Pokémon Graine qu'on adore il est trop cutie le jeton encore un Fenard d'Alola si vous aimez Fenard d'Alola la Proba est plus grosse que vous ayez Fenard que c'est lequel l'autre que Raychoo d'Alola mais c'est deux Pokémon d'Alola à chaque fois ok alors deux nouveaux boosters 1,2,3,4 l'avant-dernière box nous avons un petit nid rondelle Welmer Mia Mia Asma Bébé Kai Sauf Kipou une énergie feu May améliorée Fortifiant aquatique Vorastérie Sivière un peu comme une reverse et oh une petite holographique encore une fois Sarmuraille holographique très cool bon faut pas espérer en deux boosters avoir des incroyables ultra rares bien entendu on partera plus sur des belles holos mais on ne sait jamais bien sûr on peut toujours avoir la chance d'avoir une ultra rare mais il faut être quelqu'un de chanceux mais bon faut essayer si tu n'essayes pas tu n'auras pas d'ultra rare dans tous les cas Misterbe Salamèche Marille Feuille à joue Psystigrie Une énergie électrique Brubombelle Solar Rock Ucor de sortie Tiboudé en commune reverse et Lampignon en rare ok allez la dernière box donc Pikachu voilà qui arrive à la fin est-ce que c'est un signe je ne sais pas et encore un petit jeton Feneur d'Alola très bien la dernière carte donc on va faire ça juste après l'ouverture des deux boosters hop du coup let's go pour les deux derniers boosters de cette ouverture tac alors un truc atteint d'eux toujours pour mettre ces deux cartes qui sont la rare et la reverse en dernier pour garder le suspense jusqu'à la fin Doudouvet Chétiflore Pandespiègle Stalgamin Le Vénard Une énergie haut Farfaduvet Sorboule Réserve naturelle du paradiazer Sabelette d'Alola en commune reverse et on finit avec Sorbouboule pour ce booster mais ce n'est pas fini il nous reste un dernier booster pour espérer avoir une belle petite carte on ne sait jamais il faut toujours y croire jusqu'à la fin c'est la magie des cartes Pokémon hop alors nous avons un Farfuret Salamèche Crabagarre Miaousse nous nourrons une énergie psy Lampéroi Frison ou Frisson comme vous voulez Flotoutan Terraclope un peu comme une reverse et on finit avec un petit Mysticrix en rare ok très bien alors on va faire cette petite frise quand même ça serait cool on va regarder en bas derrière alors le Pikachu il est là le Bulby il est là attendez il me faut de la place poussez-vous carte voilà ensuite lui il est tout là lui il est au milieu et lui ici alors attendez on va faire un truc joli quand même pour que ça soit bien mis hop ben voilà attendez parce que je vais bouger un peu la caméra pour que vous puissiez voir du coup regardez c'est très joli j'aime beaucoup le principe ouais c'est très beau ça me fait une petite frise sympathique moi franchement je valide à fond cette idée là de faire cette petite frise ces boosters ces petites tinbox c'est vraiment une très très bonne idée donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires moi en tout cas j'ai adoré ces petites tinbox le principe d'avoir la petite carte et tout c'est le truc en plus qui fait que ça donne envie d'acheter ces boxes clairement donc voilà s'ils en ressortent je pense que je vous referai une ouverture parce que c'est vraiment très très stylé et puis il faut avoir les 5 parce que si on n'a pas les 5 on n'a pas tout et c'est pas aussi stylé donc voilà en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à fond n'oubliez pas à me dire votre Pokémon préféré parmi ces 5 là dans les commentaires sur ce moi je vous laisse ici je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt